Le président de la République lui-même, Evo Morales, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Le Dakar a été présenté en Bolivie tout d'abord, puis en Argentine. Une tournée de présentation chez les deux pays organisateurs, afin de dévoiler le tracé du Rally Red à un mois du départ de l'aventure. Nous avons conçu ce Dakar avec un calendrier très court. Grâce au soutien du gouvernement argentin, nous sommes en mesure de vous proposer la présentation d'aujourd'hui. Et une fois de plus, nous sommes ravis. Avec Marcoma, c'est une expérience unique. Nous partageons nos expériences communes. Lui comme compétiteur, moi comme organisateur, pour préparer ce nouveau tracé. Ce sera un Dakar très spécial, avec beaucoup de poussière. Le retour de nombreux pilotes, dont les frères Patronelli, ça va nous offrir une épreuve très intéressante. Hissé au rang de star depuis l'arrivée du Dakar en Argentine en 2009, les frères Patronelli, Marcos et Alejandro, sont de retour sur l'épreuve qu'ils ont chacun remporté. Je crois que les pilotes doivent se concentrer sur la course et pas sur le retour des Patronelli, moi après 4 ans et Marcos après 1 an. Je crois que nous sommes de nombreux compétiteurs, plus de 30, et tout le monde veut la même chose. Il faut être conscient que c'est le Dakar, la course la plus dure au monde. Rendez-vous le 2 janvier pour un podium et un prologue qui lanceront réellement le Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada